Je vous propose donc de démarrer les interventions par Caroline Vuehaïa. Caroline, je te passe la parole si tu veux partager ton PowerPoint. Je vous remercie de m'avoir conviée. L'idée ce matin, c'est de faire un retour d'expérience des démarches de la région sur le sujet des mobilités solidaires. J'avais d'ailleurs déjà eu l'occasion dans la première rencontre de les évoquer. Donc là, c'est du jour de redonner les éléments structurants de la LOM, de la loi d'orientation des mobilités, faire un focus sur la région et ses démarches et pour terminer sur tous les services mis en œuvre par la région sur le sujet des mobilités qui peuvent être des rappels intéressants. Donc au niveau de la loi, en fait la loi a été promulguée en décembre 2019 et donc l'objectif de cette loi, il y en a quatre, c'était de, dans un premier temps, mettre 100% du territoire avec une autorité organisatrice de la mobilité, répondre aussi aux enjeux de déplacement domicile-travail, apporter une réponse aux besoins des publics les plus fragiles et évidemment infléchir la courbe d'émission de CO2 afin de participer à la dynamique du changement et de la transition énergétique. Donc pour ça, en fait, notre élu a rencontré l'ensemble des collectivités du territoire de la région et à partir du 31 mars 2021, les autorités devaient saisir ou pas cette compétence. Et dans notre région Bourgogne-Franche-Comté, ce sont 79% des intercommunalités qui ont été favorables à la prise de compétence. C'est quelque chose qu'il faut souligner puisque ce n'est pas le cas dans d'autres régions comme notamment dans le sud de la France. Cette dynamique est la même par contre dans toute la région Nord et Bretagne. Ce que la loi a aussi dit, c'est qu'en l'absence de prise de compétence, donc une EPCI qui ne prenait pas la compétence, de facto, c'est la région qui devenait autorité sur ce territoire. On a donc 22 communautés de communes pour lesquelles la région est compétente en lieu et place. Et en parallèle, le rôle de chef de file de la région a été renforcé avec un certain nombre de nouvelles missions qu'on va voir ici, comme par exemple le fait d'avoir à définir des bassins de mobilité. Vous avez peut-être déjà entendu parler, cette nouvelle échelle interterritoriale a été choisie par les collectivités en accord avec la région, de manière à, en fait, si vous voulez, c'est le territoire d'études sur lequel les enjeux de mobilité sont les plus importants. Souvent, les limites administratives ne relèvent pas des problématiques et sur le sujet de la mobilité, l'échelle des bassins a été assez pertinente à notre sens et on verra une carte dans la slide d'après. Ce sont donc en collaboration, je le répète, avec ces collectivités, que 35 bassins dans notre région ont été définis. Il y a également, en deuxième point, par la LOM, la mise en œuvre de contrats opérationnels de mobilité à l'échelle de ces bassins. Donc, un contrat qui a pour objectif de définir qui fait quoi et sur quoi on s'engage dans toujours le même but de répondre aux objectifs de la LOM. Et puis, sur le sujet des mobilités solidaires, au même titre qu'il y a un contrat opérationnel de mobilité, nous devons conclure des schémas de mobilité solidaire, à savoir un par bassin en lien. Alors, certaines régions co-construisent le contrat opérationnel de mobilité avec le schéma de mobilité solidaire. C'était notre intention initiale et on va voir pourquoi, en fait, aujourd'hui, on a fait le choix de commencer par des contrats première génération de portée à connaissance sur les 35 bassins pour avoir une démarche un peu différente au niveau des schémas de mobilité solidaire qui, je le répète, et c'est bien écrit là, sont dits par la loi en copilotage avec les départements, ce qui est, somme toute, très logique au regard des compétences initiales et encore aujourd'hui du département. Autre action qui est en cours, c'est la mise en place des comités de partenaires à la chaîne des régions. Donc là aussi, la LOM est très claire. Chaque AOM, Autorité organisatrice de la mobilité, doit émettre un comité des partenaires. En gros, ce comité de partenaires doit réunir quatre collèges de personnes, des habitants tirés au sort et les personnes de la société civile, c'est écrit noir sur blanc dans la LOM, mais aussi des personnes, des employeurs, tout le monde économique qui représente un deuxième collège et puis le monde de la mobilité solidaire également et enfin les institutionnels habituels, notamment les autorités compétentes, mais aussi, par exemple, la cellule France Mobilité, les départements, gare et connexion, les gestionnaires de gare, les opérateurs de transport. Et puis, pour terminer, mettre en place des comités de partenaires au sein des communautés de communes. Elle est compétente puisque la région est en AOM sur 22 collectivités. Elle a en charge la mise en œuvre de ces comités. Vous avez ici, voilà, le paysage géographique de la région avant la LOM. Donc, on voit ici, avant 1er juillet, les territoires qui étaient initialement autorités organisatrices de la mobilité, à savoir surtout les villes, les grandes villes, les AOMU urbaines. Et puis, vous avez là maintenant, après le 1er juillet 2021, les 109 AOM du territoire avec en détail, et notamment en vert, toutes les nouvelles autorités organisatrices. En rouge, les anciennes, celles qui étaient précédemment. Et puis, en orange, les autorités où la région est AOM. Vous avez sur cette diapositive les 35 bassins de mobilité. Donc, je le répète, ces bassins sont les territoires, les véritables territoires de projet où vont être menés les contrats opérationnels de mobilité, les schémas de mobilité solidaire. Donc, ce sont 35 bassins. Et on peut voir, par exemple, ici, alors c'est un peu au milieu, mais vous l'aurez, vous avez ici en violet un bassin qui est le bassin autour de Besançon. Et ici, vous avez Besançon. Souvent, les bassins, en fait, ont été, les bassins ruraux, en fait, ont été construits autour des villes. Vous avez ici la présentation du contrat opérationnel de mobilité, la démarche régionale avec, donc, pour objectif d'ici la fin d'année de conclure, donc, 35 contrats. Donc, vous avez ici ce que nous a imposé la LOM, qui est concerné par ce contrat, qui doit rédiger ce contrat. Donc, on a ce qu'on appelle les parties prenantes obligatoires qui sont ici régions, départements, AOM, syndicats mix de transport, gestionnaires de gare. Et puis, on a, la LOM le précisait aussi, d'ajouter à l'appréciation des territoires des parties prenantes complémentaires. Et le choix a été fait en région d'ajouter, notamment, toutes les AOM et régions voisines, ou encore les parcs naturels, les pays qui, souvent, sont très actifs, en fait, sur le sujet des mobilités dans les territoires. Donc, vous avez ici une démarche très classique, néanmoins, qui nous garantit d'aboutir à un contrat en concertation avec les territoires où vous pouvez avoir, comme vous le voyez, d'abord, une concertation avec des réunions de bassins qui ont été nombreuses à l'échelle de tous les bassins. Donc, ce sont aujourd'hui pratiquement trois réunions par bassin qui ont été invitées pour réfléchir sur les enjeux à partir des flux et des éléments factuels par bassin, identifier donc les enjeux avec les territoires et mettre des pistes d'action pour rédiger un contrat, contrat qui a été rédigé par la région et pour lequel chaque partie prenante pouvait contribuer. Donc, il y avait à peu près, on laissait à peu près quatre semaines, on envoyait un contrat, on en voit aujourd'hui encore puisqu'on a presque abouti, on est à peu près à la moitié des contrats sur les 35 aujourd'hui et donc on envoie un contrat qui fait d'ailleurs 200 pages et avec des zooms spécifiques par sujet où les acteurs peuvent compléter en fonction des territoires et puis en fonction surtout des offres de mobilité qui sont disponibles sur le territoire. Pour les schémas de mobilité solidaire, la démarche sera exactement la même avec une co-construction avec les départements en tout cas dans notre idée mais vous pouvez voir ici donc là à nouveau les parties prenantes où on a les syndicats mixtes et des organismes concourant au service public de l'emploi donc ça c'est ce que dit la loi. L'objectif là des schémas je ne sais pas si ça a été bien clair et bien explicité néanmoins il me semble important de le dire ici c'est que l'objectif écrit dans la LOM c'est bien de définir des conditions de l'accompagnement individualisé à la mobilité des personnes vulnérables à l'échelle des bassins de mobilité donc cette échelle elle est vraiment très importante pour ces schémas il faut le dire et puis donc voilà où nous en sommes nous nous avons eu plusieurs échanges avec la région et les départements à partir de printemps 2021 pour identifier notamment avec la mise en oeuvre d'un questionnaire adressé au territoire et fort est de constater que les échanges ont été compliqués avec les départements ils n'étaient pas toujours tous bien présents et que le choix a été fait alors je vais passer enfin je vous en parlerai après en fait puisque j'ai toute une partie qui explique plus précisément comment ça s'est passé je vais terminer cette première partie avec cette slide qui fait une présentation des comités de partenaires plus on va dire un petit peu plus précise je l'ai déjà évoqué avec les quatre collèges donc vous voyez ici vous avez un schéma qui présente en fait cette idée de l'instance consultative des comités de partenaires qui je le répète est à l'échelle des bassins donc là vous avez une idée c'est à dire qu'on aura 35 comités de partenaires de bassins qui vont avoir lieu sur les territoires et qui vont être en lien avec le comité de partenaires régional puisqu'il y aura aussi et il y a déjà aussi des comités régionaux la région étant AOM à l'échelle régionale donc vous avez le détail des quatre collèges ici donc on en est par exemple à l'échelle des comités de partenaires régional on va avoir le 11 juillet prochain la quatrième rencontre du comité régional voilà donc là l'idée c'est de vous présenter un peu plus dans le détail où on en est j'allais commencer avec la slide avant donc vous avez le détail ici de ce qui s'est passé à l'échelle de la région et de l'investigation de la région Bourgogne-Franche-Comté sur le schéma des mobilités solidaires donc avec cinq vagues de réunions avec les territoires trois sur les contrats et deux spécifiquement pour les schémas de mobilité solidaire et une enquête qui a été menée j'en ai déjà parlé en mai 2021 et suite à ces réunions vous avez le détail ici fort est de constater qu'on a surtout un territoire et notamment le département de Lyon qui s'est porté volontaire pour engager cette démarche et porter des actions pour on va dire tester une méthodologie avec ce département pour construire ces fameux schémas voilà on est aujourd'hui également en cours de de validation donc ça n'a pas encore été validé mais on s'est on s'est rapproché ou le CRMA s'est rapproché de nous pour travailler à la mise en oeuvre justement d'une méthodologie qui pourrait être reproduit à l'échelle de la région avec les autres départements en s'appuyant sur cette expérience et sur la démarche avec Lyon voilà donc on en est bien ici en termes de méthodologie pour terminer je souhaite rappeler les objectifs vraiment de la démarche régionale en lien avec le contrat opérationnel de mobilité c'est de recenser l'existant et le porter à connaissance puisque fort est de constater que souvent on s'aperçoit qu'il y a des offres de mobilité qui existent mais qui sont peu connues par les acteurs ou par les institutions d'une manière générale ce qui me permet de passer à la troisième partie et d'être à peu près dans les temps pour moi et je m'en excuse d'être un peu rapide mais voilà donc les services de vous détailler les services de mobilité de Mobigo donc vous avez dans les dernières slides un certain nombre de présentations de toute l'offre régionale de mobilité qui parfois malheureusement est encore peu connue donc c'est 600 trains Mobigo qui circulent par jour 70 000 voyages 115 cars Mobigo donc avec 92 lignes régulières la prise en charge des transports scolaires du transport à la demande et puis un réseau cyclable avec notamment des abris vélo en gare sur une grande majorité des gares de Bourgogne aujourd'hui et qui va s'étoffer au fur et à mesure des années on a un système d'information multimodale Mobigo j'avais dû l'évoquer la dernière fois avec un accès à ce système d'information par une application que vous pouvez avoir sur votre téléphone mais aussi une centrale d'appel c'est à dire que quelqu'un qui préfère téléphoner et bien on a une centrale d'appel qui pourra renseigner pour faire votre déplacement je pense que vous connaissez les systèmes d'information multimodale l'idée c'est de mettre son lieu de départ et son lieu d'arrivée et le calculateur va vous proposer les trajets et les offres de mobilité disponibles vous avez ici le détail du calculateur d'itinéraire sur smartphone et de ses fonctionnalités qui sont nombreuses vous pouvez préparer mais aussi réserver votre TAD acheter un billet et puis vous avez dernièrement depuis le mois d'avril la possibilité d'acheter en open paiement dans tous les cars de Mobigo avec votre carte bleue tout simplement sans forcément avoir une billetique spécifique ou sans abonnement donc pour des occasionnels votre carte bleue suffit vous pourrez monter dans un car et payer pour le porter à connaissance on a également un certain nombre d'outils comme notamment un guide mobilité qui va être présenté au prochain comité régional le 11 juillet qui sera disponible également de manière dématérialisée et puis un stand de Mobigo qui peut être aussi disponible dans les territoires pour promouvoir les offres et également une animatrice covoiturage qui peut être présente dans les entreprises dans les structures et dans les EPCI qui le demandent elle est très très active et peut se déplacer chez vous donc là on a aussi une plateforme de covoiturage disponible pour mettre les personnes en relation plateforme qui assure la prime covoiturage 200 euros subventionnés oulala et puis en faveur des mobilités solidaires vous avez ici toutes les offres spécifiques avec notamment la tarification solidaire de moins 75% de réduction vous avez des services d'accessibilité aux personnes handicapées et un tarif unique pour tous dans les CAR de manière à assurer une lisibilité et un tarif très très intéressant puisque l'abonnement est à 40 euros par mois pour tout le réseau je rappelle de 92 lignes régulières et pour terminer vous avez nos contacts ici dont moi je suis ici référente du centre de la région donc on est quatre chargées de mission à assurer la mission de mise en application de la LOM au sein des territoires voilà j'en ai terminé si vous avez des questions je peux y répondre oui merci Caroline c'est Agnès moi j'ai une question par rapport à votre présentation concernant la structuration à l'échelle des bassins de mobilité et ces comités de partenaires à cette même échelle ma question est la suivante puisqu'on a des porteurs de projets qui sont aussi sur ces bassins et de quelle manière en fait ils peuvent être associés ou en tout cas avoir ces informations typiquement sur l'avancée en fait voilà alors pour ceux ceux qui en fait on a mis notre adresse vous pouvez nous contacter on est continuellement interrogés et contactés par les territoires donc en fonction de là où vous êtes et de quel bassin est concerné on est l'interlocuteur de la région dans l'application de la LOM donc la réponse c'est contactez-nous et soit on vous redirige vers le service adapté de la région puisque vous avez vu pour gérer tous ces services-là heureusement c'est pas que nous qui gérons bien au contraire c'est pas nous qui organisons 600 trains par jour par exemple ni 92 lignes régulières donc on est nombreux à la direction mobilité infrastructure néanmoins toutes les questions relatives à la mise en oeuvre des contrats ou des schémas c'est nous la porte d'entrée ok j'ai répondu à votre question oui 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 s'il y a des questions n'hésitez pas vous pouvez lever la main et puis on vous passe la parole pas de questions profitez-en tant qu'on a encore une minute peut-être de Caroline oui bonjour c'est rebond à mèche je trouve pas pour lever la main c'est pas grave sur les TAD qui sont organisés par région c'est quoi exactement alors il y a plein de TAD différents le principe c'est un sujet complexe les TAD puisqu'en fonction des besoins des territoires l'objectif c'est un TAD l'objectif c'est d'optimiser un réseau c'est-à-dire qu'on a des lignes régulières sur des origines destinations où on va avoir des flux importants vous comprenez bien qu'il y a des territoires ruraux où la densité de population est moins importante mais néanmoins l'enjeu de rendre accessibles ces territoires l'est toujours donc il n'est pas du tout satisfaisant pour personne que la collectivité finance des cars réguliers à des horaires sans qu'il y ait beaucoup de monde à l'intérieur donc le TAD apporte une solution adaptée en termes d'efficacité de rentabilité donc on a vous connaissez sûrement le sujet en fonction des territoires on va avoir à la demande c'est-à-dire sur une ligne il y a plein de solutions sur une ligne virtuelle avec des arrêts virtuels on va avoir une ligne qui va se déclencher à la demande d'accord en fait ma question c'est les TAD que vous citez là c'est les TAD qui sont mises en place par les collectivités ou des choses comme ça que vous soutenez alors la région dans le cadre de son marché de l'inrégulière organise des TAD d'ailleurs d'ailleurs la centrale d'appel répond à ses besoins il existe aussi et on le sait des territoires qui mettent en oeuvre des TAD c'est tout à fait possible pour eux notamment depuis que la LOM les a rendus compétentes néanmoins j'attire votre attention sur le fait que dans l'organisation de la compétence dès l'instant où un CAR ou un TAD ou une offre de mobilité est organisée par un territoire il doit l'être uniquement sur l'échelle de son territoire de compétence en gros si votre PCI veut faire un TAD il peut le faire mais ce TAD doit se faire uniquement à l'échelle de son territoire sur son territoire dès l'instant où il va dépasser la limite du territoire où il va aller sur un autre territoire à ce moment-là la LOM est très claire ça sera de la compétence de la région la région gère c'est le cas des trains des lignes régulières va gérer elle est compétente pour tous les enjeux qui sont à l'échelle régionale et chaque territoire est compétent sur son territoire d'accord et la région apporte un financement à cette TAD alors la région finance ses TAD dès l'instant où ils ne sont pas uniquement sur le territoire d'une PCI que si ce n'est pas que sur son territoire ah bah oui ok ok merci merci est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on libère Caroline très bien bah merci beaucoup Caroline en tous les cas on t'a fait prendre quelques minutes de retard si tu avais un impératif voilà et puis donc on rediffusera effectivement ta présentation il n'y a pas de soucis j'espère avoir été assez compréhensible ça me paraissait très clair en tous les cas pour nous merci je vous remercie bonne matinée à tous à toi aussi au revoir au revoir très bien alors on se retrouve donc pour notre deuxième intervention donc je vais passer la parole à Fabrice Poitou de l'ADREAL à Fabrice Poitou